Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer les termes d'une suite récurrente en utilisant la NumWorks. Donc ici, on introduit une suite UN définie par son premier terme, mu0 qui est égal à 5, et pour tout entier naturel, n par UN plus 1, égale à 2UN moins 3N plus 5. Et on souhaite ici déterminer les dix premiers termes de la suite UN. Donc pour ce faire, dans le menu principal de la NumWorks, on va se diriger vers l'onglet suite, on va appuyer sur OK. Ensuite, on va ajouter une suite, donc on va mettre OK, et donc ici, il va apparaître les différents types de suites qui existent. Et nous, nous sommes dans une situation de suite récurrente d'ordre 1, ce sont les suites récurrentes que nous voyons au lycée. Donc on va choisir UN plus 1, donc récurrente d'ordre 1. On met OK. On va maintenant pouvoir exprimer l'expression que nous voulons. Donc UN plus 1 égale, donc ici, on va déplacer le curseur pour mettre ici 2UN, parce qu'on a 2UN ici. Ensuite, moins 3N plus 4. On va ensuite, eh bien, indiquer la valeur de U0, donc le premier terme ici, c'est 5. Donc on a bien l'expression de UN plus 1 fonction de UN, notre premier terme. On met entrée. Et donc maintenant, on va pouvoir tout de suite avoir, eh bien, le tableau de valeur. Donc on clique, on monte sur l'onglet pour arriver sur le tableau de valeur. On met entrée. OK. On va maintenant régler notre intervalle. Donc on monte pour arriver vers régler l'intervalle. Et nous, on veut les termes, on veut les 10 premiers termes. Donc on va démarrer, eh bien, à 0, pour le premier terme qui est U0, effectivement, mais c'est le premier terme. Et on va aller jusqu'à, eh bien, U9, parce que nous voulons les 10 premiers termes de la suite. Ici, UN. Donc on va mettre 9 ici, puis le par, ça va être de 1 en 1. On met, donc, 1 et ensuite, on fait valider. Et là, vont apparaître l'ensemble des termes. Donc, U0, c'est 5. U1, c'est 14. U2, c'est 29. Et ainsi de suite. U4, c'est 107. On lit comme ça. U7, c'est 788. Et finalement, U9, le dernier terme, 3098. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.